Bonjour Françoise, bienvenue sur Radio-Maria France. Oui, bonjour. Eh bien, aujourd'hui nous retournons à Medjugorje, mais cette fois-ci non plus sur la grande colline du Crégevac, mais sur la colline des Apparitions, que l'on appelle le Pot de Bordeaux. Quand on arrive sur cette colline, eh bien, il y a les mystères du rosaire, mystères joyeux, mystères douloureux, et puis on redescend les mystères glorieux et puis on arrive en bas à la Croix Bleue. Et lorsque l'on monte, donc, les mystères joyeux, à un moment donné, on s'arrête et c'est l'endroit de la première apparition. Très souvent, les pèlerins se déchaussent et on se souvient de cette première apparition. Le 24 juin 1981, silencieux, et ensuite, un peu plus haut, l'apparition du 25 juin. Vous savez qu'un peu plus tard, cette colline a pris feu et les pompiers communistes ont passé toute la nuit avec des lances à eau pour essayer de l'éteindre sans y arriver. Ou du moins, au lever du jour, eh bien, il n'y avait plus d'incendie. Et non seulement il n'y avait pas d'incendie, mais toute la broussaille était verte, sans aucune odeur de brûlée, sans aucune braise. C'était un miracle du buisson ardent. Voilà, alors, aujourd'hui, mardi de carême, eh bien, nous sommes sur cette colline du Pot de Bordeaux à méditer les mystères douloureux. Alors, on ne va pas dire un chapelet, mais on va simplement méditer les mystères avec des messages de Medjugorje. Premier mystère, eh bien, vous savez que par trois fois, au jardin des Oliviers, Jésus a prié le Père. Père, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Abba, Père, trois fois. Et à Medjugorje, la Vierge nous dit, « Chers enfants, compatissez avec moi, priez, priez, priez. » Elle le dit trois fois. Voici un autre message de 1984. « Chers enfants, je vous ai déjà dit que je vous ai choisi d'une manière spéciale, juste telle que vous êtes. Moi, votre mère, je vous aime tous. Et dans chacun de vos moments difficiles, n'ayez pas peur, parce que je vous aime même quand vous êtes loin de mon Fils Jésus et de moi. Je vous en prie. Ne laissez pas mon cœur pleurer avec des larmes de sang pour vous à cause des âmes qui se perdent dans le péché. C'est pourquoi, chers enfants, priez, priez, priez. Merci d'avoir répondu à mon appel. Vous voyez encore une fois, on a trois fois prié, comme un Gethsémane. J'ai trouvé que dimanche, j'ai parlé avec un musulman qui cherche, qui pose beaucoup de questions sur Jésus le Christ. Et il regardait un tableau de Jésus au jardin de Gethsémane et il disait, mais comment ça se fait qu'il transpirait une sueur de sang ? Et je lui ai dit, mais les médecins savent, les docteurs, que lorsqu'une angoisse est très forte, eh bien, on peut transpirer du sang. C'est très rare et ça existe. Ça signifie que la personne est très angoissée. Alors, il me répond, est-ce qu'il était angoissé parce qu'il allait avoir un procès, être arrêté et peut-être mourir injustement ? Je lui ai répondu, mais davantage que cela. Il était angoissé pour nous autres, les êtres humains. Aussi que notre Créateur nous a visités, que Jésus est venu sur la terre et voilà comment les hommes le traitent. On l'arrête, on le malmène, on le maltraite. Jésus est angoissé pour nous car si les hommes n'accueillent pas le Créateur, si les hommes n'accueillent pas le Sauveur, que va-t-il advenir sinon du péché, de la corruption, des calamités, des guerres ? Il est angoissé pour l'humanité entière, en prévoyant tout ce qu'il va se passer après sa mise à mort. C'est pourquoi il a une transpiration de sang, nous dit l'Évangile. Et là, c'est Notre-Dame de la Paix à Medjugorje qui nous dit « Ne laissez pas mon cœur pleurer avec des larmes de sang. » On peut aussi méditer l'agonie de Jésus à Gethsémanie en pensant à la lettre de Saint Paul aux Éphésiens « Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter et contre les principautés, contre les puissances, etc. » Eh bien, regardez ce que dit la Vierge « Chers enfants, en ces jours, Satan lutte sournoisement contre cette paroisse. Et vous, chers enfants, vous vous êtes endormis dans la prière. Peu nombreux ce sont ceux qui vont à la messe. Soyez forts dans les jours de tentation. Merci d'avoir répondu à mon appel. » Ça, c'était le 17 janvier 85. Et le 8 août 85, elle dit « Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à commencer particulièrement maintenant le combat contre Satan par la prière. Satan veut agir davantage maintenant que vous êtes conscients de son activité. Chers enfants, revêtez l'équipement de combat et soyez victorieux et chapelés à la main. » On peut aussi méditer sur le thème « Triompher dans un monde de péché. » Vous savez, à Fatima, elle a promis le triomphe de son cœur immaculé. Et dans l'Évangile de Jean, on voit que Jésus est triomphant après sa prière à Jésus-Saint-Namie. Il est tellement triomphant, bien qu'il ait transpiré le sang, qu'il est debout. Lorsque les soldats arrivent avec des lanternes et des torches, l'Évangile de Saint Jean nous dit que Jésus, sachant tout ce qui allait advenir, sortit et leur dit « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent « Jésus les Nazoréens. » Il leur dit « Je suis. » Et quand Jésus leur eut dit « C'est moi ? » Ils reculèrent et tombèrent à terre. Voilà Jésus debout. Le pape Léon XIII, dans son encyclique sur le rosaire, il en a écrit plusieurs, a dit que le chrétien qui s'applique dès sa plus tendre enfance dans le silence et le recueillement à la suave contemplation des mystères appelés douloureux, eh bien, il n'y aura pas de souffrance lui venant soit de la méchanceté des hommes, soit de la colère des démons, pas d'adversité, soit privée, soit publique, dont sa patience ne finira par triompher. Et il bien, regardez ce que nous dit Notre-Dame. Chers enfants, aujourd'hui, je vous appelle tous d'une manière spéciale à la prière et au renoncement. Maintenant, comme jamais auparavant, Satan désire montrer au monde son visage honteux. Ah oui, le visage de Satan est honteux. C'est le mensonge, les fausses nouvelles, c'est les guerres injustes, c'est l'impudicité, le visage de Satan est honteux, par lequel il veut tromper le plus de gens possible et les mener sur le chemin de la mort et du péché. C'est pourquoi, chers enfants, aider mon cœur immaculé à triompher dans un monde de péché. Je prie chacun de vous d'offrir des prières et des sacrifices à mes intentions, afin que je puisse les offrir à Dieu pour les besoins les plus grands. Oubliez vos désirs et priez, chers enfants, pour ce que Dieu veut et non pour ce que vous voulez. Merci d'avoir répondu à mon appel. Voilà. Sachez que Marie veut nous protéger. Elle veut nous protéger. Bien, montons cette colline du Pote-Bordeaux jusqu'à jusqu'à arriver au deuxième mystère douloureux, la flagellation. Avec Saint-Louis de Moufort, grâce à la flagellation de Jésus, descendez dans mon âme et la rendez vraiment mortifiée. On va lire quelques messages qui correspondent tellement bien à ce mystère de la flagellation. chers enfants, je vous invite à l'abandon à Dieu. En ce temps, je souhaite particulièrement que vous renonciez aux choses auxquelles vous vous êtes liés et qui font du mal à votre vie spirituelle. Ainsi, petits enfants, décidez-vous entièrement pour Dieu et ne laissez pas Satan pénétrer dans vos vies par ces choses qui vous font du mal à vous et à votre vie spirituelle. Petits enfants, Dieu s'offre entièrement à vous mais vous ne pourrez le découvrir et le connaître que dans la prière. C'est pourquoi décidez-vous pour la prière. Merci d'avoir répondu à mon appel. On ne va pas dire un chapelet mais quelques avés, Maria. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Consacrez du temps à la prière et au sacrifice. Je suis avec vous et je souhaite vous aider à croître dans le renoncement et la mortification pour que vous puissiez saisir la beauté de la vie de ceux qui se donnent à moi de façon particulière. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à renouveler la prière et le jeûne avec plus d'enthousiasme encore jusqu'à ce que la prière devienne joie pour vous. Petits enfants, celui qui prie ne craint pas l'avenir et celui qui jeûne ne craint pas le mal. Je vous répète encore une fois, seulement par la prière et le jeûne, même les guerres peuvent être arrêtées, les guerres dues à votre incrédulité et à la peur de l'avenir. Petits enfants, je suis avec vous et je vous enseigne en Dieu et votre paix et votre espérance. C'est pourquoi rapprochez-vous de Dieu et mettez-le à la première place dans votre vie. Merci d'avoir répondu à mon appel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Eh bien, nous faisons le tour de la colline du Pote-Bordeaux. Nous arrivons au couronnement d'épines. Jésus est couronné d'une couronne d'épines et les soldats s'approchent et disent « Salut, roi des jus ! » et il lui donnait des coups. Il est vrai que Jésus est roi, bien sûr, puisqu'il est le créateur, puisqu'il est le sauveur. Il est vrai aussi que son règne sur la terre n'est pas encore pleinement manifesté. Il sera manifesté par sa venue glorieuse. Sur la colline du Pote-Bordeaux à Medjugorje, la Vierge a promis un signe. Elle a précisé plusieurs choses. Elle a dit que c'était un signe pour les athées, pour les non-croyants, afin qu'ils puissent se convertir. Mais les croyants, eux, ne doivent pas attendre le signe. Ils doivent eux-mêmes devenir un signe pour les autres. Et on ne doit pas attendre le signe, car pour beaucoup, il sera déjà trop tard. Ça veut dire quoi, trop tard ? Eh bien, ça veut dire que Satan est en train de séduire beaucoup de gens et que l'Antichrist va se manifester, comme il a été dit dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Il va être manifesté et Jésus, dans sa venue glorieuse, va l'anéantir par le souffle de sa venue. Deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. C'est alors que Jésus va pouvoir régner. Tant que l'Antichrist étend sa mafia de corruption sur le monde, le règne du Christ sur la terre ne peut s'étendre qu'à quelques familles chrétiennes, qu'à quelques paroisses ferventes, ne peut pas s'étendre pleinement sur le monde. Mais lors de sa venue glorieuse, alors, pourquoi Notre-Dame à Medjugorje nous dit que Dieu est notre espérance, bien sûr, non seulement pour la vie éternelle au ciel, mais aussi pour la terre. Alors, nous désirons que Jésus reine, mais nous l'avons compris, c'est un règne d'amour et d'humilité. Eh bien, j'ai remarqué que plusieurs fois, trois fois, le 25 avril, la Vierge parle de l'humilité. Elle en parle le 25 avril 94, le 25 avril 96, le 25 avril 2004. Écoutez, je vous aime et je désire vous conduire tous avec moi au paradis, mais si vous ne priez pas et si vous n'êtes ni humble ni obéissant au message que je vous donne, je ne peux pas vous aider. et puis, petits enfants, cherchez avec humilité ce qui n'est pas en ordre dans vos cœurs et alors, vous comprendrez ce qu'il faut faire. La conversion sera pour vous un devoir quotidien que vous accomplirez avec joie. Le troisième, chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à vivre encore plus fortement mes messages dans l'humilité et dans l'amour afin que le Saint-Esprit vous remplisse de sa grâce et de sa force. Seulement ainsi, vous serez les témoins de la paix et du pardon. Merci d'avoir répondu à mon appel. Bien, on pourrait dire trois fois Jésus, doux et humble de cœur, rendez nos cœurs semblables aux vôtres. Jésus, doux et humble de cœur, rendez nos cœurs semblables aux vôtres. Jésus, doux et humble de cœur, rendez nos cœurs semblables aux vôtres. Je vous salue, Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Eh bien, nous arrivons au portement de croix. Eh bien, Jean-Paul II a prié le rosaire à Lourdes et pour cette méditation du portement de croix, il a dit ceci. Le chemin de l'amour selon le Christ est un chemin difficile, exigeant. Il nous faut être réaliste. Ceux qui ne vous parlent que de spontanéité, de facilité, vous trompent. la maîtrise progressive de notre vie, apprendre à être celui que Dieu veut, demande déjà un effort patient, une lutte sur nous-mêmes. Soyez des hommes et des femmes de conscience. Alors, on va lire quelques messages, pas beaucoup. celui-ci. Sans la sainteté, vous ne pouvez pas vivre. C'est pourquoi, par l'amour, soyez victorieux de tout péché. Par l'amour, surmontez toutes les difficultés qui vous viennent. Voilà, bien sûr, on a des difficultés, mais on peut les surmonter par l'amour. et celui-ci, ce message. En particulier, priez, chers enfants, pour pouvoir accepter la maladie et les souffrances avec amour comme Jésus lui-même l'a fait. Seulement ainsi, pourrais-je avec joie vous distribuer les grâces et les guérisons que Jésus me permet de vous donner. C'est extraordinaire, hein ? Eh bien, oui, parfois, les problèmes se résolvent, eh bien, le soir même du jour, on a décidé d'accepter la croix, d'accepter la souffrance et Dieu donne la grâce et les problèmes sont résolus. Alors, en ce mystère du portement de croix, la Vierge insiste dans plusieurs messages sur « Aidez les autres ». « Chers enfants, merci pour tout sacrifice que vous avez présenté. Je vous demande de présenter chaque sacrifice avec amour. Je souhaite que vous, qui êtes sans force, commenciez à aider avec confiance. Le Seigneur vous donnera si vous avez confiance. » Et celui-ci « Aidez les autres parce qu'en les aidant, votre âme aussi trouvera le salut. » Et celui-ci « Chers enfants, aujourd'hui encore, je vous appelle d'une manière spéciale à vous ouvrir à Dieu le Créateur et à devenir actif. Je vous invite, petits enfants, à voir en ce temps qui a besoin de votre aide spirituelle ou matérielle. et ce dernier. Petits enfants, aujourd'hui, je suis près de vous et je bénis chacun de vous de ma bénédiction maternelle afin que vous ayez force et amour pour toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie terrestre et que vous puissiez donner l'amour de Dieu. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, Ave Sancta Maria, Ave Sanctissima Maria, Ave O Maria, Ave. Amen. Et nous arrivons, eh bien, au mystère de la crucifixion. Chers enfants, le deuxième message de Carême est le suivant. Il faut prier à nouveau devant la croix. Chers enfants, je vous donne des grâces particulières et Jésus vous donne des cadeaux qui viennent de la croix. Accueillez-les et vivez-les. Méditez la passion de Jésus. Dans vos vies, unissez-vous à Jésus. Merci d'avoir répondu à mon appel. Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite à la prière. dans ce temps de grâce que la croix soit pourvue le signe indicateur de l'amour et de l'unité à travers lequel viendra la vraie paix. La Vierge insiste beaucoup sur l'amour. Écoutez. Chers enfants, non, vous ne savez pas aimer et vous ne savez pas écouter avec amour les paroles que je vous donne. Soyez conscients, mes bien-aimés, que je suis votre mère et je suis venue sur terre pour vous apprendre à être obéissants par amour, à prier par amour et non obligés de force à cause de la croix que vous portez. Par la croix, Dieu se glorifie en chaque homme. Merci d'avoir répondu à mon appel. Bien, chers auditeurs, mettez-vous comme dans le cœur de Jésus. Vous savez, quand on dessine le cœur de Jésus, on le dessine souvent avec des flammes. Comme apparaît le monial, le Sacré-Cœur est tout brûlant et il y a des grandes flammes qui sortent de son cœur. Eh bien, vous êtes dans l'amour enveloppé de cet amour brûlant, de cet amour chaleureux, de cet amour qui réchauffe, de cet amour qui brûle les péchés, de cet amour qui éclaire. Le cœur de Jésus est blessé par toutes sortes de péchés. Il demande réparation. Le vendredi fin de l'année 2004, chers enfants, ce soir, je vous prie de vénérer le cœur de mon Fils Jésus, apporter des réparations pour la blessure infligée au cœur de mon Fils. Ce cœur est blessé par toutes sortes de péchés. Merci d'avoir répondu à mon appel. C'est beau de savoir qu'on peut réparer, qu'on peut réparer. Et encore ces messages. Chers enfants, aujourd'hui, je vous invite de manière spéciale à prendre la croix dans vos mains et à méditer sur les plaies de Jésus. Demandez à Jésus de guérir les blessures que vous, petits enfants, avez reçues pendant votre vie à cause de vos péchés ou à cause des péchés de vos parents. Seulement ainsi, vous comprendrez, petits enfants, que le monde a besoin de la guérison, de la foi en Dieu le Créateur. Par la passion et la mort de Jésus sur la croix, vous comprendrez que seulement par la prière, vous pourrez devenir, vous aussi, de vrais apôtres de la foi, vivant la foi qui est un don dans la simplicité et la prière. Merci d'avoir répondu à mon appel. Il y a encore beaucoup de messages à vous dire sur l'amour, l'incommensurable amour de Jésus qui s'est donné pour chacun de vous. Vous pourrez retrouver ce message dans « Méditation du rosaire et du chemin de croix » de Françoise Brémard aux éditions Rassemblement à son image.